Bonjour à tous, avec mes invités aujourd'hui, nous allons revenir sur ce drame de Notre-Dame de Paris, alors que l'émotion est encore vive après l'incendie qui a ravagé cette cathédrale presque millénaire et emblématique de notre patrimoine. L'heure est déjà à sa reconstruction et la région Nouvelle-Aquitaine entend y participer pleinement, comme va nous l'expliquer son président. Bonjour Alain Rousset, bienvenue sur notre plateau, avec nous également pour évoquer l'avenir de Notre-Dame de Paris et comprendre pourquoi cet incendie a réussi à susciter un tel élan de générosité à travers le monde. Jacques Pallard, bonjour, bienvenue avec nous sur ce plateau, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste des religions. Messieurs, une première question, avant d'évoquer pleinement cette reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce chantier à venir, quelle était votre première réaction Alain Rousset quand vous avez vu ces images apparaître sur les écrans de toutes les chaînes de télévision, de cette fumée qui se dégageait de la toiture, des combles, puis ces flammes qui ont gagné du terrain peu à peu jusqu'à ce brasier que l'on a vu ? Est-ce que vous avez été inquiet tout de suite ? Inquiète, mais surtout une immense émotion, parce que c'est un monument qu'on a visité, fréquenté. J'ai été longtemps étudiant à Paris. C'est une part de la France, c'est une part de son patrimoine, c'est une... Et c'est sûrement aussi peut-être des sentiments que les Français avaient besoin de ressentir pour montrer qu'il y a un attachement profond et à notre histoire et à notre patrimoine et d'une certaine manière à l'attractivité de notre pays. Jacques Pallard, vous qui êtes historien, spécialiste des religions, est-ce que vous avez tout de suite craint le pire à la lueur de ces premières images qui apparaissent ? Est-ce que vous savez que la toiture de Notre-Dame de Paris, avec ses innombrables pièces de bois, est-ce que vous vous êtes dit, là, c'est le talon d'Achille, ça peut partir très mal ? Oui, c'est une forêt, une forêt qui brûle, une forêt qui brûle, et une forêt qui représente le high-tech du Moyen-Âge. Je crois que c'est quelque chose de très important de comprendre qu'il y a là une intelligence collective incroyable à l'époque. Dans la réalisation de cette charpente. Dans la réalisation de cette charpente et puis du monument dans son ensemble. Et puis, c'est Notre-Dame de Paris, mais c'est aussi Notre-Dame de France, d'Europe, du monde. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, au fond, c'est des grandes dates. C'est curieusement, au fond, c'est un peu... Elles sont nombreuses, parce qu'elles sont presque millénaires. Absolument, oui, parce que la construction a commencé en 1063, vous voyez, elle a duré 100 ans. Et puis, voilà, elle a, au fond, accompagné un certain nombre de grands événements politiques. Voilà, on pourrait citer sans doute, eh bien, Henri IV, en 1594, mais aussi Napoléon, le sacre de Napoléon, 2 décembre 1804. On pourrait bien sûr parler de Victor Hugo, mais aussi, plus récemment, le tédéum du général de Gaulle, en août 1944, en l'absence du cardinal Suat, considéré comme vichiste, précisément. Et puis, les obsèques de François Mitterrand, en 1996. C'est-à-dire que vous retenez, Alain Rousset, les obsèques de François Mitterrand, notamment ? Tout ce que Jacques Pallard vient d'évoquer, sur les obsèques de Mitterrand, moi, je retiens les larmes d'Elmoud Kohl. Bien sûr, les larmes d'Elmoud Kohl. Pour revenir sur Notre-Dame de Paris, cet incendie, est-ce que l'image qui vous restera, Alain Rousset, c'est lorsque la flèche s'effondre, emportée par les flammes ? Oui, mais c'est les flammes, aussi. C'est cet immense brasier de la forêt de la charpente. Ce qui montre que ces technologies avancées du Moyen-Âge, dont Jacques Pallard parlait tout à l'heure, sont aussi importantes pour nous. Comment va être construite cette charpente, cette cathédrale ? Mais nous avons aussi, ici, en Nouvelle-Aquitaine, et quand on pousse jusqu'à Monin, dans le Béarn, quand on va visiter l'église cathédrale de Monin, vous avez une charpente qui est une forêt, un vaisseau renversé, même un double vaisseau renversé, qu'on avait réhabilité, d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, qu'on peut visiter, qui est éclairée. Et je pense, peut-être, en anticipant votre question, qu'il faudra, demain, ouvrir la future charpente de la reconstruction de Notre-Dame au public. Alors, on va y venir, justement. Mais Jacques Pallard, je voulais rester sur cette image de la flèche qui s'effondre. Est-ce que, pour vous, c'est le symbole de cet incendie, de ce drame ? – C'est le symbole, quand elle s'effondre, évidemment, parce qu'elle repose sur les quatre pays du transept, mais c'est aussi le symbole d'une invention du XIXe siècle. Voilà. C'est Viollet-le-Duc qui l'impose. Et donc, au fond, je dirais que l'effondrement de cette flèche donne toute liberté à la création du XXIe siècle, en quelque sorte. Voilà, il y a une invention. – C'est pour l'après. Vous me faites une transition toute trouvée, parce qu'on va parler maintenant de cette reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui est à venir. Alain Rousset, vous avez voulu faire en sorte que la région de Nouvelle-Aquitaine se mobilise. Vous voulez mobiliser à la fois la filière bois, mais aussi le lycée des métiers du bâtiment de Feltin dans la Creuse. Expliquez-nous, quel est votre projet ? – D'abord, lorsque j'ai vu cet incendie, j'ai aussitôt envoyé un message à Anne Hidalgo, à la maire de Paris, pour lui dire que les forêts de Nouvelle-Aquitaine étaient à la disposition de la reconstruction de cette cathédrale, de cette charpente. En y réfléchissant, il fallait aussi qu'on mobilise toutes les forces des compagnons du devoir, des compagnons, des apprentis. – Parce que le chantier s'annonce colossal. – Le chantier est colossal. Et donc, j'avais, il y a quelques jours de cela, annoncé la reconstruction du lycée de Feltin. Le lycée de Feltin, en plein cœur de la Creuse, c'est un immense lycée. – Lycée des métiers du bâtiment. – Lycée des métiers du bâtiment. D'où sont partis les maçons de la Creuse. – Pour construire Paris. – Pour construire Paris. Pour pavé Paris. – Pour pavé Paris aussi. – Pour pavé Paris. Donc, j'ai de suite pensé, avec Jean-Louis Nambrini, à mobiliser tout l'appareil de formation. – De la Nouvelle-Aquitaine, donc. – De la Nouvelle-Aquitaine, sur cet objet. Alors, tout ça sera au service, on aura du bois, mais aussi on a des matériaux nouveaux, avec le centre technologique Nobatec que l'on a inventé en Nouvelle-Aquitaine, sur les matériaux nouveaux, parce qu'il n'y aura pas que du bois. – Justement, on ne sait pas encore quels seront les matériaux choisis. – Et donc l'idée, c'est de dire, et on va faire une réunion bientôt dans ce lycée fabuleux de Feltin, que l'on va reconstruire, réhabiliter, avec des capacités d'hébergement incroyables, parce que la difficulté de la reconstruction de la cathédrale, ça va être les hommes et les femmes qui vont travailler, s'y préparer. – Il va falloir avoir la ressource pour le faire. – Et avant de faire cette reconstruction, il faudra faire ce qu'on appelle un gabarit, une maquette. Donc nous allons lancer très vite l'idée d'un concours auprès des meilleurs apprentis, des apprentis, des compagnons, pour qu'on crée, dans cette région, à Feltin, la représentation en modèles plus réduits, parce que c'est comme ça qu'on rebâtit un bâtiment, qu'on rebâtit une charpente énorme telle que celle-ci. Donc on va lancer l'idée d'une maquette, je ne sais pas si ça sera au douzième, ou si ça sera, mais en tout cas, mobiliser nos forces. – On retient ça. Un dernier mot, comment a été perçu, accueilli, votre proposition ? Puisque vous l'avez lancée, là, pour l'instant, on est au tout début, bien entendu. – Ça a été l'unanimité, dans le monde de la forêt et du bois, ça a été l'unanimité. Dans le monde de la formation aussi, je crois que, quelle que soit d'ailleurs l'issue de cette démarche, ça restera comme un élément d'attractivité à ces métiers de la pierre et du bois. – Mais là, on va pouvoir revaloriser des carrières, des profils, des métiers. – Absolument. Ça restera comme un chef-d'œuvre. Et puis, mobiliser toute une région, avec ses forces vives, ses lycées, ses CFA, c'est quelque chose qui peut faire sens. – Oui, qui peut créer une dynamique. – Et créer une dynamique. – Jacques Pallard, on va rester sur ce sujet de la reconstruction. Est-ce qu'il faut reconstruire l'identique ? Le débat est ouvert. Et qu'est-ce que nous apprend l'histoire à cet égard ? Parce qu'à chaque fois qu'on veut reconstruire un tel édifice, un édifice religieux en particulier, ça suscite la controverse. Vous aviez évoqué Viollet-le-Duc au 19e. Déjà, ça avait discuté fermement. Peut-être qu'il y a l'exemple aussi de la cathédrale de Nantes. – Nantes, oui, c'est un bon exemple. Nantes, on va dire, c'est trois, quatre dates importantes. 44, évidemment, bombardements, donc destructions, mises en chantier de la restauration et de la reconstruction. On est en 72. Une étincelle met le feu à la charpente en train d'être pratiquement terminée. Et donc, on repart pratiquement à zéro. Et on va faire une charpente en béton armé. Et en trois ans, finalement, l'édifice va être remis au culte, en partie au culte, donc en 1975. Il faudra attendre 2013. Donc, pratiquement 40 ans après l'incendie, pour que le chantier soit définitivement terminé. – Alors, vous savez, Emmanuel Macron a déjà fixé un horizon sur cette reconstruction. Il a dit, il faut qu'on doit y arriver en cinq ans. Est-ce que ça vous semble tenable ? Parce qu'à l'exemple de Nantes, ce n'est pas du tout tenable, même si tout n'est pas comparable, bien entendu. – C'est difficile. Là, évidemment, je ne suis pas architecte, je ne suis pas archéologue non plus. Je ne suis pas dans le métier du bâtiment. Donc, il y a un très gros diagnostic à faire, évidemment. Une évaluation de l'état, le résultat du feu, de l'eau aussi, bien sûr, qui est très important. Si je prends ce que disait Philippe Villeneuve, Philippe Villeneuve a été celui qui a reconstruit la mairie de La Rochelle après l'incendie, il y a quelques années seulement. Et maintenant, il est architecte en chef pour la restauration de Paris. Bon, il a restauré l'hôtel de ville de La Rochelle en quatre ans, je crois, en cinq ans. Là, c'est un autre chantier, évidemment. Donc, je pense qu'on peut sans doute tabler sur cinq ans pour la restauration d'une remise au culte sommaire. Mais je crois que ça sera beaucoup plus long que ça. – Alors, vous savez, votre diagnostic, en tout cas, votre impression, cinq ans, ça semble un peu court. – Celui de Jacques Ballard, je comprends que la maire de Paris et le président de la République souhaitent que pour les Jeux olympiques, il y ait, que cette cathédrale soit réouverte au moins, au culte, sinon pour quelques visiteurs, pour des visiteurs. Mais l'analyse des dégâts, l'intensité du feu, ce sont des pierres calcaires, je crois. Ce n'est pas du granit. Donc, il y a une première difficulté. Deuxième difficulté, tout ce qui a été fondu, puisqu'il y a beaucoup de zinc, beaucoup de plomb. Il faut mettre en chantier les futurs vitraux. Ça prend beaucoup de temps. Il faudra beaucoup de gens formés dans le cadre d'une équipe. Donc, il y a tout un travail de management, en quelque sorte, à mettre en place. Si l'on garde, ce qui est un peu ma préférence, même si c'est conforté par de l'acier ou du béton, si l'on garde une charpente en bois, elle peut être protégée par divers éléments. On sait que quand on construit une maison, il y a des déclenchements des alertes incendies, il y a des déclenchements d'eau. Il y a un système de sécurité complètement différent à mettre en place. Mais, comment dire, pensons, je l'évoquais tout à l'heure, pensons qu'il faudra ouvrir demain cette charpente. Parce que voir une charpente, c'est émouvant. Donc, c'est amener le public jusqu'en haut. Encore une fois, je conseille d'aller visiter la charpente de l'église de Monin. C'est magnifique. On l'a éclairée. Elle a été réhabilitée. C'est un double vaisseau renversé. Et c'est une visite en soi, en dehors de l'église elle-même. C'est une visite en soi. Et à l'époque, et nous avons convenu avec Bruno Laffont, qui est un des responsables de l'interprofession bois, que les chênes qui seraient utilisées seraient replantées au double. Parce qu'il faut en profiter pour replanter aussi. C'est la forêt durable. Mais prenons l'exemple d'une charpente en bois. Ce bois doit sécher longtemps, plusieurs années. On ne peut pas refaire une charpente avec du bois vert. Sinon, on aurait une autre qualité de bois. Or, nous avons dans notre région des chênes, des châtaigniers aussi. Le châtaignier fait de très belles charpentes qui, en plus, éliminent les insectes. Donc il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Et je pense qu'imaginer la base arrière de la reconstruction de Notre-Dame en Nouvelle-Aquitaine, à Feltin, c'est un joli projet. C'est un joli projet. Jacques Pallard, je voudrais qu'on fasse le lien avec Bordeaux. Parce qu'on a parlé de Nantes. On aurait pu parler de Reims aussi. Mais parlons de la cathédrale Saint-André à Bordeaux, qui, elle aussi, a connu une rénovation importante. Dans vos travaux de recherche, vous travaillez sur les relations entre le politique et le religieux. Qu'est-ce qu'une rénovation comme celle de Saint-André à Bordeaux nous apprend, justement, de cette relation ? Parce que là, on est au cœur de ce sujet. On voit que les politiques se mobilisent pour un édifice religieux à Notre-Dame de Paris. Ça a été le cas aussi à Bordeaux. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité. En écoutant la rousselle, je me disais, au fond, les hommes politiques sont capables de faire feu de tout boire, en quelque sorte. Excusez-moi ce mauvais jeu de mots. Mais ce que j'avais aussi en tête, c'était une expression d'Emmanuel Macron au Collège des Bernardins, il y a un an, lorsqu'il a parlé devant les responsables des évêques de France, quand il a dit que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il importe de le réparer. Et je pense qu'au fond, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'engagement. Il y a le passage d'une forme de sécularisation à une resécralisation du sacré, en quelque sorte. La cathédrale est une sorte de la mère de l'espace public, en quelque sorte. Et quand Alain Juppé arrive à Bordeaux en 1995, à la fois maire de Bordeaux et premier ministre, il va faire un protocole d'accord avec son ministre de la Culture, qui est Philippe d'Ouste Blasie, pour établir un plan de restauration de la cathédrale. Et dès, on est en 1996, quand il y a le protocole, dès 1997... Et c'est au frais de l'État ? Au frais de l'État, 100%, la cathédrale, depuis un décret de juillet 1912, et propriété de l'État. Toutes les cathédrales sont propriétés de l'État. Donc la région, bien sûr, a contribué, la ville a contribué pour le parvis, pour l'entourage, mais la cathédrale, c'est 100%. Et dès l'année suivante, donc en 1997, il y a la restauration, la restitution du portail nord. En 2015, celle du portail royal. Et là, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été investis sous la direction de la direction des régionales des affaires culturelles pour la restauration des cathédrales. Et je crois que là, il y a une forme de resacralisation du politique, en quelque sorte. Alors justement, vous parlez d'argent. C'est au cœur de cette reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a eu un élan de solidarité internationale. Les grandes fortunes, les milliardaires de France se sont aussi mobilisés. La famille Pinault a décidé d'offrir 100 millions d'euros. Bernard Arnault, c'est 200 millions. Le groupe Total, 200 millions également. La famille Bettencourt-Meyers, 200 millions aussi. Bref, il y a eu beaucoup d'argent venu du privé. Ça a suscité aussi la polémique, puisqu'on les a aussi accusés de défiscaliser et finalement de faire des dons qui vont être financés par le biais de cette défiscalisation par le contribuable français. Est-ce que, Alain Rousset, vous comprenez cette polémique ? Est-ce qu'elle est justifiée selon vous quand on voit les sommes qui sont avancées ? Ce que j'observe, c'est qu'il y a un intérêt public, un intérêt de dépense publique, d'une certaine manière. Et que ce sont les grandes fortunes qui arrivent au secours. Sur le plan pratique ou sur le plan politique ou idéologique, je n'ai pas de remarques à faire. Je pense qu'il y a besoin d'une forme de solidarité, d'un sursaut de solidarité. Ce sur quoi on peut s'interroger, c'est effectivement l'aspect, en quelque sorte, de remboursement par l'État, donc par nous tous, par les contribuables. – Via le bonus fiscal ? – Via les avantages fiscaux, via la défiscalisation de ce qui est avancé. Donc je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Et même certains demandent d'aller jusqu'à 100% ou 90%. Donc je crois qu'il faut là-dessus raison garder. D'ailleurs, je crois que c'est M. Pinault qui a dit – François Pinault a renoncé à son avantage fiscal. – Ça serait surtout après cette période de révolte des Gilets jaunes sur leur pouvoir d'achat. – Est-ce que vous, président de région de Nouvelle-Aquitaine, vous demandez justement à ces groupes, aux privés, à tous ces donateurs privés de renoncer ? – Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un renoncement, d'autant que cette relation au sacré, dont parlait Jacques Pallard, le mériterait. Mais ça m'entraîne d'autres réflexions. Quand je regarde, et la Nouvelle-Aquitaine a pris une autre démarche, qui est la démarche sur laquelle vous m'avez interrogé tout à l'heure, de mobiliser toute une région. – De mobiliser toute une filière, la formation aussi. – Bien entendu, il y aura des coûts, mais c'est des coûts qui entraîneront les jeunes, les formations, la forêt. Je crois qu'il faut s'interroger sur ces critiques sur la dépense publique. Parce qu'on voit bien là qu'elle est utile, cette dépense publique. Et on voit bien que, d'une certaine manière, pour des événements tels que celui-ci, mais pour beaucoup d'autres patrimoines sur lesquels il faudrait intervenir, il y a besoin d'une dépense publique. Et que cette dépense publique, en faisant la chasse aux niches fiscales, on peut la retrouver. – Alors justement, vous parlez de niche fiscale. Jacques Pallard, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que ça dit de la société, finalement, cette polémique sur ces dons ? Parce qu'ils sont très importants. On a atteint la barre du milliard de promesses de dons. C'est colossal. Est-ce que vous comprenez ? Vous dites, voilà, on est en pleine période de gilets jaunes et tout spontanément, en 48 heures, on a quasiment un milliard d'euros sur la table pour sauver une cathédrale, pour reconstruire une cathédrale. Est-ce que ça dit quelque chose de la société ? – Ça interroge, coup sûr. Je crois que finalement, ce qui va sauver la cathédrale, c'est le CAC 40, en quelque sorte. Voilà. Et donc, oui, on joue la pierre peut-être plus que les hommes, d'une certaine façon. La question du mal-logement, par exemple, est là tout à fait au cœur du problème. Et je pense qu'aussi, je pense qu'un enveloppe égale des dons des grandes entreprises, eh bien, ça veut dire qu'il y aura moins pour d'autres associations, et y compris d'ailleurs pour des associations diocézaines, d'ailleurs, et la suppression de l'ISF se fait déjà sentir de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il y a une attention à porter, finalement, sur le contre-coup de cette forme de mobilisation très forte, très généreuse, mais pas sans effet négatif, peut-être. – Justement, alors on s'est à l'ajour, on va ouvrir un peu le débat pour terminer cette émission, mais Jacques Pallard parlait de l'ISF, c'est toute la théorie du ruissellement qu'avait avancé le président de la République, à savoir que, voilà, on va supprimer l'ISF pour permettre la création d'emplois, pour que l'argent revienne en France. Finalement, quand on écoute Jacques Pallard, l'ISF, ça a aussi, la suppression de l'ISF a entraîné une baisse des dons. Vous le constatez, vous aussi ? – Une baisse des dons. – Parce que ces dons étaient défiscalisables. – Considérables, et donc il faut s'interroger sur ces défiscalisations, ces niches fiscales. Quand on a une niche fiscale qui va aider les emplois familiaux ou les emplois de services dans les maisons pour les particuliers, je pense que c'est positif, et pour l'emploi et pour les personnes qui trouvent ce genre de travail, la suppression de l'ISF a entraîné un milliard de moins pour les start-up. – Donc ça, c'est l'effet mécanique ? – Donc il faut vraiment retravailler sur cette notion de ruissellement. Le ruissellement n'est pas naturel. Il n'est pas naturel. D'autant qu'en plus, les travaux économiques de l'OCDE et les travaux internationaux ont montré que pendant la période de l'ISF, les grandes fortunes avaient plus que doublé par rapport à l'augmentation de la richesse nationale. Donc l'ISF n'a pas eu de conséquences sur l'augmentation des fortunes des plus riches. – Et je reste avec vous, et pourtant, ça a coûté très cher politiquement à Emmanuel Macron. On n'a pas l'impression qu'il s'est toujours opposé au rétablissement de l'ISF. Là, il a ouvert une porte en demandant une évaluation objective. Vous attendez quelque chose de précis sur ce point ? – Oui, cette évaluation, elle concerne tout ce que l'on dit à l'instant. Parce que c'est des milliers d'associations. C'est les ONG, c'est des structures culturelles, c'est la création d'entreprises aussi. Et en fait, quand on regarde l'évolution des richesses, cela n'a absolument pas entravé ni l'attractivité de la France. – Le retour des fortunes en France, elle se fait depuis qu'on a décidé de taxer ceux dont on découvrait des fortunes en Suisse ou ailleurs. C'est très clair là-dessus. Et l'autre type de problème, c'est qu'on a besoin de montrer qu'il y a plus de justice. Derrière plus de justice, c'est aussi plus de consommation. C'est une richesse qui est mieux répartie. C'est un ascenseur social que l'on recrée. Et puis, on le voit, et moi, j'y suis très intéressé, vous le savez, c'est de la création d'entreprises qui est aidée. – Donc, affaire à suivre sur ce point-là. Mais je reviens avec vous, Jacques Pallard, sur Notre-Dame de Paris. C'était l'an international. On a même vu Donald Trump tweeter dès les premières images. Alors, je passe sur le côté qu'il voulait qu'un canadaire, il s'interrogeait pourquoi un canadaire n'allait pas déverser de l'eau sur la cathédrale, ce qui, bien entendu, aurait fragilisé encore plus l'édifice. Comment vous expliquez-vous cet élan qui a traversé toute la planète ? C'est Notre-Dame, c'est autre chose. Vous le disiez tout à l'heure, c'est Notre-Dame de Paris, de France, d'Europe. Il y a quelque chose qui dépasse clairement le seul horizon des fidèles ? – Oui, il y a un symbole mondial, je crois. Au fond, Charlie Hebdo aussi a été l'occasion d'une mobilisation internationale incroyable à Paris avec de nombreux chefs d'État autour de François Hollande à l'époque. Je pense qu'il y a des événements, des événements qui peuvent être humains ou matériels finalement, qui montrent qu'il y a une grande fragilité. Et ça me remet en tête, nous sommes en ce moment, la semaine sainte, c'est le vendredi sain aujourd'hui. Et donc, ça me remet en tête le titre d'un ouvrage de l'ancien évêque de Poitiers, Mgr Rouet, « La chance d'un christianisme fragile ». Et je pense que cette fragilité-là, finalement, est au cœur aussi de l'émotion mondiale. Je crois qu'au fond, il y a là une sorte de sursaut, de sursaut international. – Ajoutons que dans les difficultés que rencontre l'Église aujourd'hui, avec tous les systèmes, tous les problèmes de pédophilie, voir ce mouvement à l'égard de Notre-Dame de Paris est quelque chose de magnifique. Et puis, qui dans le monde n'a pas visité, dans les responsables mondiaux, n'a pas visité Notre-Dame de Paris ? – C'est ce que vous dites, c'est clairement un élément du patrimoine. Ça dépasse le côté cultuel, du coup ? – Sûrement, bien sûr, bien sûr. – Ce qui explique Jacques Pallard, c'est ce côté émotionnel très fort. – Oui, c'est ça, c'est moins la dimension religieuse que la dimension spirituelle, je crois, finalement, qui là n'a pas de frontières. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de confiance et d'espérance dans l'avenir, je crois, qui marque ce monument de 850 ans et qui a traversé les siècles. – Alain Rousset, pour terminer, il nous reste une minute. Finalement, cette reconstruction va avoir lieu. Le calendrier reste encore à définir. Ça ne va pas forcément se faire dans les cinq années. sur l'aspect physique, pour terminer. On sait que vous avez une préférence pour une charpente de bois, mais est-ce que vous êtes ouvert à quelque chose d'un peu plus moderne, de contemporain ? Il y aura un concours international qui va être ouvert pour la flèche notamment. Est-ce qu'on peut se permettre quelque chose, une folie ? Quand je regarde ce qu'a fait violer le Duc, la flèche, elle n'est pas incohérente par rapport au tour et par rapport aux façades magnifiquement ornées de pierre. Donc, on va rester dans une forme de cohérence. Après, encore une fois, quel que soit le matériau, il y a des technologies de surveillance, d'observation, de visite qui vont être mises en place. – Est-ce que vous attendez de l'audace ? Est-ce que vous attendez quelque chose ? – Oui, j'attends de l'audace, mais encore une fois, on ne peut pas faire… Repensons à cette flèche et on peut retrouver des photos, des films, des dessins. Vous voyez bien qu'elle est en cohérence avec tout l'ensemble. – Cet environnement gothique notamment. – Voilà, donc là-dessus, je ne pense pas que peut-être certains grands architectes ou grands cabinets vont proposer des choses complètement nouvelles, révolutionnaires, mais je ne le sens pas. Je veux dire, je sens plutôt quelque chose où les innovations, comme pour Rennes, comme pour Nantes, seront à l'intérieur. – Merci, Alain Rousset. Jacques Pallard, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et mérito CNRS, spécialiste des religions. Merci d'être venu avec nous. Alain Rousset, merci d'être venu nous expliquer l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. On retiendra cette phrase aussi de votre part. Vous attendez que les grandes fortunes renoncent aussi à leurs avantages fiscaux liés à leurs donations pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Merci à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. – Sous-titrage ST' 501 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 –